Le réchauffement des températures au printemps marque le début de la saison de la randonnée qui se poursuit jusque tard en automne. En début et en fin de saison, quelques risques doivent être pris en compte, surtout à la montagne. Il faut donc bien planifier sa randonnée. Les chemins de randonnée pédestre sont prévus pour les périodes sans neige et sans glace. Si celles-ci sont présentes, les chemins n'ont pas à être dégagés, fermés ou spécialement signalés. Les infrastructures comme les ponts, passerelles ou câbles de sécurité sont partiellement démontées l'hiver pour être protégées de la neige et de la glace. En haute altitude, on ne les réinstalle parfois que lorsque l'été est largement entamé. L'office du tourisme local, les cabanes de montagne ou les stations de remontée mécanique donnent des informations récentes sur l'état des chemins. À la montagne, le sol est parfois gelé ou enneigé jusqu'en été. On peut glisser ou s'enfoncer dans des champs de vieille neige. Sans équipement adéquat ni expérience, mieux vaut rebrousser chemin et choisir un autre itinéraire. Des avalanches peuvent aussi survenir jusqu'au début de l'été. En automne aussi, les conditions sont particulières. La nuit tombe plus tôt, il faut bien gérer son temps. Vu les températures plus basses, la rosée et les cours d'eau gèlent parfois et rendent le terrain glissant. On peut glisser sur des feuilles mortes ou trébucher sur des racines et des pierres dissimulées. Le temps est changeant. Il vaut mieux s'habiller selon le principe de l'oignon. Les remontées mécaniques ne sont plus toujours en fonction et les restaurants sont parfois déjà fermés. Malgré ces risques spécifiques, le printemps à la montagne et l'automne doré se prêtent à de superbes randonnées. Les règles essentielles, bien planifiées, faire preuve d'attention pendant la randonnée et profiter de cette période magique.